1er février 2022, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Seine-sur-Mer. Les protagonistes de cette aventure, Christian Tamburini, chercheur à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie, Lucille, élève de seconde au lycée Robert Schumann à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Christian part installer le Batibot, un robot au fond de la mer méditerranée. Nous retenons notre souffle et revivons avec lui ses 15 jours en mer. Plongeons avec Batibot. Alors nous sommes à quai, à bord du navire océanographique, le pourquoi pas un grand bateau d'un peu plus de 100 mètres de long. Ça fait deux jours que nous sommes bloqués au port, un vent de plus de 80 km heure souffle et soulève des vagues de 4 mètres de haut. À ce moment-là, Christian, vous êtes dans quel état d'esprit ? À ce moment-là, je suis dans un état d'esprit d'espérer que le vent va se calmer. Et on est aussi en train de réfléchir à un plan B, un plan C, un plan D. Mais qui se trouve sur le bateau avec nous ? À bord du bateau, d'abord les marins. Il doit y avoir une quarantaine de marins. On est en présence de chercheurs qui ont participé à préparer cette mission et aussi à des ingénieurs qui ont préparé toute la partie technique. Et puis il y a aussi la Batifamily, Batirif, le récif artificiel. Batibot, le robot indépendant aux fausaires d'Air 2D2. Effectivement, il y a Batibot qui est dans son Batidoc, une sorte de niche qui nous permet de le mettre au fond. Il y a aussi Batirif qui est un récif artificiel. Oui, ça ressemble à une petite rampe de lancement de coraux. Exactement, mais on va essayer de ne pas lancer Batibot avec Batirif. On va essayer de lui faire prendre un peu de hauteur. Et également, Batirif, l'idée c'est de voir comment la vie va venir s'installer sur Batirif. Et Batibot prendra les images de Batirif. Et là, qu'est-ce qu'on va faire exactement au milieu de la Méditerranée ? On va faire pas mal de ronds dans l'eau, puisqu'en fait, on veut mettre tout un village. Si je continue avec la Batifamily, on va faire la Bativille. Donc on va même tracer une route pour Batibot. On a mis des QR codes, non pas pour contrôler son pass sanitaire, mais pour que lui puisse petit à petit devenir autonome. C'est-à-dire que quand il verra tel QR code, on va lui apprendre à connaître sa position au fond, à 2400 mètres de profondeur, parce qu'à 2400 mètres de profondeur, il n'y a pas de GPS. Alors ça y est, la météo est plus clémente et nous permet de prendre le large. Vers quelle direction exactement ? On va tirer vers le sud, environ 40 km des côtes. Alors pourquoi on se met là ? C'est parce qu'en fait, il y a déjà une infrastructure qui est en place. Un télescope que des collègues ont mis en place. On va brancher Batibot à cette infrastructure-là. C'est ce qui permettra de donner à la fois l'énergie et Internet. On aura la fibre à 2400 mètres de profondeur. Alors là, ça y est, nous sommes en mer. On installe nos affaires et le matériel scientifique. Je pense qu'on a chacun notre cabine ou pas ? Ça dépend. Il y a pas mal de cabines qui sont doubles, en fait. Alors qui sont les privilégiés ? Je veux savoir. J'ai fait partie des personnes qui ont eu la chance, effectivement, d'avoir une cabine individuelle. C'est même la première fois. Bon, j'imagine que nous, on n'aura pas cette chance-là, Lucille. Ça te va si on partage la cabine ? Oh bah oui, moi ça me va. Ok, bon bah très bien. Qui c'est qui est dehors-dessus ? Qui c'est qui est dehors-dessous ? Parce que c'est des lits superposés. Oh bah t'es plus légère, comment tu vas au-dessus ? On entend du bruit, là. Je regarde mon réveil, il est 4h du matin et pourtant ça s'agite sur le pont. Qu'est-ce qui se passe, Christian ? On cherche à attraper les organismes qui migrent le long de la colonne d'eau. C'est-à-dire ? La plus grande migration qu'il y a sur notre Terre, ce sont des organismes planctoniques qui en fait vivent entre 300 et 400 mètres de profondeur et qui vont arriver en surface la nuit pour aller manger le phytoplancton qui se développe en surface en utilisant l'énergie solaire et qui a une énorme utilité, c'est-à-dire qu'il pompe aussi du CO2, une grosse partie est pompée par le phytoplancton et qui, lorsque le phytoplancton va mourir, va aller au fond des océans. Et quand il arrive au fond des océans, on parle de séquestration du carbone. Et Batibot, il va aussi étudier cette chose-là. Et c'était pas possible de l'installer à 10h plutôt ? C'est vrai que ça fait tôt, mais le problème, c'est que le zooplancton monte la nuit et il va redescendre à la levée du jour pour éviter les prédateurs. C'est quoi juste cette grosse bobine de fil qu'on voit sur le pont ? C'est la boîte de jonction scientifique. La boîte de jonction scientifique, c'est une sorte de multiprise intelligente. Et par-dessus cette multiprise, on a mis un sismomètre. C'est pour mesurer les activités sismiques au fond de la mer. Et vous, vous faites quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, moi, je suis un peu inutile, en fait. Le double épouse ! Non, j'essaye de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas un câble qui se débobine au mauvais moment. En tout cas, au moment où on met à l'eau, c'est la période, c'est le moment qui est le plus critique. C'est un peu tendu sur le pont. À peine. La grosse bobine de fil qui est donc le câble qui va nous permettre ensuite de pouvoir connecter tout cet ensemble au télescope. Ça prend de la place et ça coûte cher. Il faut que tout arrive en bon état à 2400 mètres de profondeur. Et c'est lourd. Et comment on sait s'il est bien installé ? C'est quand on arrive avec le sous-marin, le motil au fond. Donc là, pour le moment, on ne sait pas. Non. Là, il est mis à l'eau, là, on se rend même. Et on ne sait pas si ça va atterrir en bon état. Alors, enfin, on fait tout pour. C'est vraiment les marins sur le pont qui sont les vrais acteurs. On laisse faire. Ils sont aguerris. Et on a répété les procédures avant. On s'est mis d'accord avant. Et voilà, on est impatients. Et maintenant, on peut aller dormir ou il y a encore du travail ? À vrai dire, on ne va pas beaucoup dormir dans cette mission. J'ai quasiment une équipe de nuit et une équipe de jour, en gros. Mais étant donné que je dois à la fois suivre ce qui se passe à bord de jour, parce que c'est le plus important, et en même temps, la nuit, il y a les filets, les CTD, c'est-à-dire on va faire des mesures avec de température, de salinité, etc. On va prélever de l'eau, on va prélever du plancton. Bon, on l'a compris, on n'arrête pas. La journée est longue. On travaille beaucoup. Alors là, il est temps d'aller se coucher. Lucille, tu vas être contente. On va pouvoir dormir. Puisque demain, nous plongeons à 2400 mètres de profondeur. Donc mieux vaut être en forme. Nous sommes sur le pont du navire océanographique Le Pourquoi Pas. Quel est le paysage autour de nous, Christian ? De l'eau. De l'eau. À vrai dire, selon les jours, on peut voir la côte loin. Aujourd'hui, on la voit, par exemple. Et là, vous vous sentez comment ? J'ai hâte de voir ce qu'il y a au fond. C'est quoi ce mini vaisseau spatial jaune sorti tout droit d'un film de science-fiction, là ? Le nautil. Ah, c'est lui. Ce n'est pas mini, il prend de la place sur le pont du matau. Enfin, pour moi, un sous-marin, ce n'est pas ça. On rentre à combien là-dedans ? Alors, on rentre à trois. Et comment on s'équipe ? Pour rentrer à l'intérieur du nautil ? Oui. À vrai dire, il y a une combinaison qui nous est fournie par l'équipe du nautil, qui est une combinaison plutôt pour... Je ne sais pas pourquoi, pour faire fun, je pense, peut-être. Pour faire professionnel. Voilà, il doit y avoir un côté comme ça, pour que ça soit toujours... Il y a le pilote et le copilote qui ont une combinaison, et le scientifique en a une autre, et comme ça, on les distingue. Parce qu'en soi, il y a une combinaison, mais si le nautil fuit, coule à 2400 mètres, combinaison ou pas, le résultat est le même. Donc ça y est, on est tarnaché, on ne peut plus sortir, là. On ferme les écoutis. Là, effectivement, il n'y a plus le moyen de venir en arrière. Il n'y a plus d'échappât. Le nautil va à l'eau, et à vrai dire, on est ravis, parce qu'on a envie d'aller au fond. Mais vous n'avez pas peur de descendre aussi profondément dans l'océan ? À vrai dire, c'est ma deuxième plongée. Je n'ai pas eu peur non plus à la première, parce qu'on a tellement envie d'aller voir ce qu'il y a au fond, que l'excitation passe tout. Qui était encore plus profondément, si je ne m'abuse, la première. Qui était à 3500 mètres de profondeur. Oui, en Atlantique. En Atlantique, oui. Et là, c'est à 2400 mètres. Mais simplement, c'est l'aboutissement d'un projet que l'on pense depuis quelques années. Et j'ai surtout envie de voir si tout va bien au fond. Et toi, Lucille, tu te sens comment à l'idée de plonger à 2400 mètres de profondeur ? Pas rassurée du tout. Non, c'est un peu stressant, c'est sûr. On se posait la question justement avec Lucille. Oui, est-ce qu'on peut avoir le mal de mer sous l'eau ? Quand on est en train de plonger, non. La période qui peut être un peu critique, c'est quand on remonte. Parce que quand on remonte, le nautil va faire un peu le bouchon en surface. Et le temps que le navire arrive, ça peut être plus ou moins long. D'accord. Et donc oui, on peut avoir le mal de mer. Mais on n'a pas le mal sous-marin ? Ça n'existe pas ? Non, ça, je ne crois pas. Enfin, en gros, les gens qui sont un peu claustrophobes, ils ne laissent pas fermer. Ils ne vont pas dans le nautil, je pense. Ils ne vont pas dans le nautil, voilà. Parce qu'on est quand même à l'étroit. Alors, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de choses à l'intérieur de la sphère. Et on est étroit. Et oui, c'est un peu étroit, effectivement. Pour le moment, quand on regarde vers le hublot, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, au tout début, surtout l'eau bleue. Et beaucoup de bulles aussi ? Oui, effectivement, pas mal de bulles. Qu'est-ce que vous avez dans la main, là, Christian ? J'ai une éponge pour la douche. Mais ça ne fait pas du tout le moment de se doucher, en fait. Non, mais ce qu'il y a de joli, c'est que quand je descends, le rose devient bleu. Puisqu'en fait, on perd énormément de couleurs au fur et à mesure qu'on descend dans la colonne d'eau. Et après, on est dans l'obscurité la plus totale. Alors là, le pilote, le copilote, ils me prennent pour un fou parce que je me mets sous un manteau noir et je me colle la tête sur la vitre. Et comme le nautil, pour l'instant, il est complètement... Enfin, on n'a pas allumé les projecteurs à l'extérieur. Les phares. Tout est noir, sauf la buliminescence. Ah, c'est ça, les petits flashs lumineux qu'on voit, là ? Oui, le fait que le nautil descende, il crée en fait des turbulences. Et les organismes qu'on va rencontrer lors de la descente, en fait, ils vont être chahutés, stimulés mécaniquement. Vous avez déjà pris un bain de minuit ? Oui. Non. Jamais ? Il va falloir que tu fasses ça. Par contre, il faut choisir un endroit où il n'y a pas de lumière. Parce que ça va être une pollution lumineuse. Donc, tu choisis un endroit qui est plutôt à l'obscurité. Tu te mets avec un masque, c'est encore plus spectaculaire. Et là, tu bouges tes bras et tes pieds dans tous les sens. Et là, tu verras qu'il y aura des petits flashs lumineux, comme des verlusans, mais en plus grande quantité. Et garantie. Immersion 2416. De 4 unités 6. Et est-ce qu'on parle d'abysse à cette profondeur ? Alors, si je te donne une définition scientifique, on va définir plusieurs zones dans la colonne d'eau. Donc, on a la zone photique, c'est-à-dire la zone éclairée des océans, qui va être entre 0 et 200 m. On a une zone qui est mésopélagique, ou semi-obscur, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de rayons lumineux qui traversent. Et ensuite, on arrive dans la zone bâtie-pélagique, qui est entre 1000 et 4000 m de profondeur. Et les abysses, c'est à partir de 4000 m, jusqu'à 6000 m, et après, on a le milieu à dalles. Donc là, on n'y va pas ? Alors, on n'y va pas. Il y a des abysses en Méditerranée ? Alors oui, oui, en Méditerranée, ça peut aller jusqu'à 5200 m de profondeur, donc ça peut être très profond. Mais finalement, dans l'imaginaire, les abysses, c'est finalement dès qu'on dépasse une certaine profondeur que l'homme n'atteint pas aussi. On ne peut pas aller plonger à 2700 m de profondeur. Et on ne ressent pas la pression dans le sous-marin ? Pas du tout. La sphère nous permet de rester à la pression atmosphérique. Donc on est à 1 bar. À l'extérieur, la pression est de 250 bar. Là, on est bientôt au fond de la mer, donc comment vous vous sentez, physiquement ou psychologiquement ? Physiquement, je suis un peu à l'étroit, mais ça va. C'est le début, donc je n'ai pas encore mal au dos et pas mal un peu partout, mais tout va bien. Psychologiquement, ce n'est pas ma meilleure qualité, la patience. Et donc, je suis quand même hyper impatient d'arriver sur Zone et de voir Bâtirif. Parce qu'en fait, ma préoccupation pour Bâtirif en particulier, c'est de le voir arriver à un seul morceau. C'est quand même le concept de ce Bâtirif. Ça a été réalisé avec un architecte par rapport à des besoins que l'on avait, à des besoins techniques aussi. Parce qu'on ne pouvait pas faire un truc trop énorme pour que le bateau puisse le mettre à l'eau. Donc on est quand même sur un bateau. Parce que là, quand on se rend compte, il fait... Deux tonnes, en gros, dans l'air. Et longueur, largeur ? C'est 5 mètres de long et 1 mètre de haut. Et donc, la volonté, c'était d'avoir quelque chose avec le plus d'infractuosité possible pour augmenter nos chances de voir des organismes qui vont venir dessus. C'était aussi la possibilité de laisser passer des organismes pélagiques, c'est-à-dire qu'ils se laissent entraîner avec le courant. Et quand ils passent à travers Bâtirif, ils vont être stimulés mécaniquement, comme quand on descend avec le nautil. Donc, ce que je voulais, c'était pouvoir mettre Bâtirif. Face au courant, pour qu'il ait le plus de chance encore de voir des organismes luminescents. Et donc, ma préoccupation, c'est de voir Bâtirif, qui est encore accroché au bateau, à un seul morceau. Après une petite heure de descente, nous arrivons, et là, rien du tout. Pas de Bâtirif, ni de Bâtibot. Aujourd'hui, on va se mettre plein dehors. Et moi, j'ai déjà des échos au sonar, donc je vois deux échos à peu près rapprochés. Ça doit être Bâtirif et Bâtirif. Ils sont sur notre gauche. Là, comment on fait pour se repérer et les trouver ? Alors, on a des points de repère dans le nautil. On a, à bord du bateau, fait une carte qui nous permet de dire où c'est qu'on a déposé les différents instruments. La veille, on a été capable de déposer, par exemple, la balle de fonction scientifique, à quelques mètres de là où on voulait. Donc, on est vraiment assez précis. Et donc, une fois qu'on a cette position sur la carte, on part avec la carte au fond. Et il suffit de prendre un cap. On est descendu à une certaine position. On arrive au fond. Et on va prendre un cap. Et on s'y retrouve. On a à bord du nautil. Enfin, pas une sorte. On a un ordinateur qui nous permet de nous dire, approximativement, mais c'est assez précis quand même, nous dire où on est. Donc, on va aller vers le lieu dit où doit être Bâtibot et Bâtirif qui est arrivé, qui est encore au bout du câble. Là, les spots et colères autour de nous, il fait, il y a un demi-noir, mais non, il fait bas-fond noir. Et soudain, Bâtirif et Bâtibot apparaissent. Ok, j'ai un contact visuel, avec le palanque de Bâtirif. Et beaucoup de sédiments soulevés. C'est impressionnant parce qu'il y a un peu de sédiments qui a été remis en suspension. Donc, on n'y voit pas grand-chose. C'est le brouillard. C'est le brouillard, voilà. Et là, alors, effectivement, on est prudent parce qu'avec le nautil, il ne faut pas se prendre Bâtirif. Enfin, on espère que Bâtirif est posé au sol, mais on ne sait pas, en fait. Parce que le bateau vient de nous dire ok, Bâtirif est posé, mais là, il faut qu'on aille vérifier. Alors, comment le bateau sait que Bâtirif est posé ? C'est parce que c'est la tension du câble qu'on voit à bord du bateau. et quand l'appareil nous permet de voir qu'à un moment donné, la tension baisse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on sait que l'instrument a été déposé. Donc, la pose est toute lente. Mais pour l'instant, dans ce cas-là, Bâtirif est encore accroché au bateau. Il est prêt, on ne sait pas, non ? Ouais, c'est, hein ? Vraiment, on va doucement, parce qu'il est vraiment proche. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? On doit approcher pour dire ok, il est dans la bonne position, et on va aller attraper un bout, une corde, pour éventuellement faire relever légèrement Bâtirif et le positionner par rapport au courant. Quand je le vois, il est dans la bonne position. Bah, nickel, on peut remonter tout de suite, alors ? Non, il va falloir quand même le décrocher. Ah oui, c'est vrai. Et là, l'opération est encore délicate. C'est-à-dire que, donc, avec nos tils et un petit outil, on va juste... Enfin, on va... Le pilote va s'approcher et va aller décrocher ce qui accroche Bâtirif. Et c'est pas facile de manipuler un robot. Moi, je fais juste attention à ce que, justement, on n'accroche pas Bâtirif. Donc, je dis au copilote, au cas où, de bouger un peu pour éviter, oui, qu'avec le nautil, on cogne sur Bâtirif. Et c'est vrai que les actions avec le nautil sont relativement lentes, quand même. On est à la fois... Il faut faire attention en haut, en bas, sur les côtés et on n'est pas posé. Donc, du coup, c'est... C'est pas ça. Chapeau au pilote. Alors, désolé de vous interrompre, Christian, mais j'ai envie de faire pipi. Je fais comment ? Ah, ben, il y a... Il y a une petite bouteille. Enfin, il y a... Il y a... Ok. Voilà. On va essayer d'être discret. Et... C'est un peu gênant, quand même. Et celui qui a besoin de faire pipi, il va y aller, mais il n'y a pas de rideau et nous, on ne regarde pas, promis. Bon, pour parler de choses un peu plus sérieuses, quand même. Ah non, mais c'est sérieux parce que ça peut être très gênant, je suis sûre. Le BatiBot, est-ce qu'il est autonome et quelle est sa durée de vie, exactement ? Il n'est pas du tout autonome pour l'instant. Il va falloir lui apprendre à le devenir un petit peu. Il va être possible de piloter BatiBot à partir de n'importe quel ordinateur. Et donc, on va le piloter manuellement. C'est-à-dire, on va lui dire, va tout droit, va à droite, va à gauche, allume-t-elle caméra. On va faire vraiment toutes les actions au départ manuellement. On va, petit à petit, automatiser. C'est-à-dire, on va lui dire, voilà, tu vas au QR code numéro 4 et tu t'arrêtes. Et là, je prends la main. Il ne va pas couper le cordon tout de suite ? Non. Non, non. Il va être où le cordon. Il est parce qu'il est connecté. Voilà. Exactement. Et là, c'est un inconvénient parce qu'il va pouvoir se balader de partout. Mais maintenant, il ne pourra pas s'échapper non plus. Et c'est un avantage parce que du coup, on n'a pas encore de techniques qui nous permettent de ramener de la vidéo à 2500 mètres de profondeur que d'être connecté via un câble. Je ne voudrais pas vous inquiéter mais j'ai reçu des gouttes d'eau sur la tête. Il a quand même 30 ans le Nautil donc c'est moi qui étais un petit peu là. Ce n'est pas une bonne nouvelle. À vrai dire, il fait assez chaud parce qu'en Méditerranée, on est à 13 degrés. On est les 3 personnes dans le Nautil. Donc en fait, on se tient assez chaud et donc c'est rien. C'est de la condensation. Ah d'accord. Ça va, c'est une ration. Est-ce que la pollution de l'eau, elle se voit dans les abysses ? Oui, malheureusement, c'est presque une des premières choses qu'on voit quand on arrive. Alors, pas toujours. La plongée précédente, Karl qui a plongé, a rien vu. Mais là, aujourd'hui, après 10 minutes d'arrivée, ce que je vois, une des choses que je vois, ben oui, c'est une bouteille. Une bouteille en verre. Après, on verra un morceau de plastique, une bouteille en plastique qui est arrivé au fond. Ben voilà. Oui, malheureusement, on est 40 km des côtes et la pollution humaine est présente. Mais il n'y a pas que de la pollution, heureusement. Il y a aussi des organismes. Là, je suis en train de regarder un poisson de trépied. Donc, c'est comme son nom l'indique. Il a comme trois pieds et il attend. Il est comme ça. Et en fait, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il a comme deux bras aussi en l'air. Et si on regarde attentivement, on voit qu'il a plein de petits doigts. Et en fait, il est en train de filtrer. Il est en train de... Il y a beaucoup de neige marine. La neige marine... De particules. De particules, oui. Mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à la neige. Et donc, il est en train de filtrer cette neige marine pour s'alimenter. Et dans cette neige marine, en fait, on voit plein d'organismes. De temps en temps, on croit que c'est une particule, quelque chose, un truc non identifié. Et en fait, et d'un coup, ça part. Après, il y a une petite crevette qui vient nous voir. J'ai une crevette qui vient là, devant le hublot. Parce qu'il y a de la lumière et donc, elle doit être attirée. Pourtant, il fait noir, normalement. On voit plein, plein de petites choses. Mais en fait, on ne voit pas tout le temps au fond. Alors que Batibot, il va être nos yeux, 24 heures sur 24. Et donc, il sera souvent... Il est plus discret que nous. Oui, parce que justement, on va le laisser dans le noir. On lui dira de ne pas bouger. Mais par contre, il aura les yeux ouverts. Et quand il y aura un événement, il va le capturer. Enfin, il va capturer l'image. Parce qu'il n'a pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Donc, il va juste voir. Mais on va voir des, j'espère, plein d'organismes. Mais pourquoi pas des nouveaux. Et c'est quoi la différence entre bioluminescent et phosphorescent ? La bioluminescence, c'est la lumière qui est produite par un être vivant. Et la bioluminescence, elle peut être produite par des bactéries jusqu'aux poissons, même qu'il y a des requins qui font de la bioluminescence. Et la fluorescence, c'est plutôt un effet d'une lumière qui va être réfléchie par un organisme. Ce n'est pas la production propre de lumière. Alors, on quitte l'obscurité des bas-fonds pour retrouver cette lumière de la surface. C'est assez étonnant. D'ailleurs, on se dirige vers un tunnel. On se dirige vers ce tunnel de lumière. Oui, c'est vrai qu'on arrête les projecteurs. On est de nouveau dans le noir. Et là, au cours de la remontée, de nouveau, je me mets... Qu'est-ce que vous faites sous ce manteau ? Le pilote et le copilote se moquent de moi. Mais voilà, je veux prendre ce temps aussi pour m'émerveiller à regarder les organismes bulluminescents. On en voit un peu moins d'ailleurs en remontant. Ce n'est pas parce qu'il y en a moins en remontant, c'est juste parce que la forme du nautil, il a comme une casquette. Et donc, les organismes qui passent, ils passent un peu plus de loin. Donc, je les vois un peu moins à la montée qu'à la descente. Et après, on arrive vers le bleu. Et ça, c'est vrai que c'est joli ce clair obscur qu'on voit au fur et à mesure. Et le bleu de la Méditerranée est quand même pas mal. Et on va le retrouver tout de suite, le bateau ? J'espère, parce que je pète un peu comme sur un bouchon. J'ai de la chance, je ne crains pas trop la mer, mais ça met une petite demi-heure quand tout va bien. Là, on va rester une demi-heure à Tanguay avant de retrouver le bateau ? C'est un peu long. Oui, ça va, ça va. À vrai dire, alors, tu es un peu fatigué et tout, mais en même temps, tu es super content parce que tout s'est bien passé. On ne peut pas ouvrir les hublots ? Pas encore. Mais on ne sait jamais. Si on ouvre les hublots et qu'il y a une vague, c'est la douche. C'est la douche ou c'est en cool. Ah oui, c'est moins sympa. Le hublots, on ne l'ouvre que quand on est à bord en sécurité. Maintenant que le village est prêt, il devrait nous donner dans les mois à venir plein d'informations, plein de belles images aussi. Qu'en attendez-vous, Christian ? J'en attends pas mal de choses. Déjà, c'est un projet qui est sur le long terme. Je ne m'attends pas à avoir des images spectaculaires tous les jours et tout le temps et tout de suite. Mais par contre, ce qu'on espère voir, c'est sur du long terme et sur le fait qu'on est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en connexion finalement avec l'océan profond, de voir des choses qu'on n'a pas forcément découvert, de mieux comprendre la bioluminescence. On a fait des mesures il y a quelques années qui nous indiquaient qu'en fonction de certains phénomènes hydrologiques, on pouvait avoir comme des sortes de blooms bioluminescents. C'est quoi ça, un bloom bioluminescent ? Avec le télescope, on est arrivé à mesurer une forte activité de bioluminescence à une certaine période de l'année. Mais ça n'arrive pas tous les ans. Donc c'est quand il y a des eaux de surface qui vont plonger au fond de la mer, ça va enrichir le fond, ça va apporter éventuellement des organismes bioluminescents et du coup pendant quelques semaines on peut avoir un tapis de bioluminescence ? Oui, même un nuage de bioluminescence. Génial ! Et donc ça on l'a mesuré et là ce qu'on espère c'est avoir des images de cet événement-là. On sait qu'il est possible qu'une fois tous les deux, trois ans, on ait ce phénomène-là et on va attendre ce phénomène-là dans les années à venir. Est-ce que Batibot il va aussi servir à mesurer l'impact du changement climatique sur les milieux profonds ? Tout à fait. Est-ce que Batibot il est plein de capteurs en fait. Donc un capteur de température sur Batidoc il y a un capteur d'oxygène il y a aussi des capteurs de fluorescence et après de salinité, de vitesse du courant, etc. Comment on peut étudier le changement climatique si on ne comprend pas comment ça se passe ? Donc déjà on veut comprendre ce qu'est le milieu profond. On connaît tellement peu de ce qu'il y a au milieu profond qu'on est en train de mettre en place des outils qui déjà nous permettent de comprendre cet endroit-là parce qu'on n'y va pas assez souvent. Il y a peu d'équipes qui travaillent sur le milieu profond et pour pouvoir protéger je dirais surtout avant de vouloir exploiter le milieu profond parce qu'on commence s'entendre ça aussi. Il faut qu'on comprenne et pour comprendre il faut qu'on étudie. Et qu'est-ce qui vous attire exactement dans les profondeurs ? la difficulté finalement et le mystère. C'est amusant d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. C'est vraiment le milieu inconnu de notre planète. L'océan il n'est pas bleu il est noir parce que la profondeur moyenne des océans c'est 3500 mètres. Je vous propose que l'on se repose un peu après tout ce travail. la campagne scientifique touche à sa fin. On entend de la guitare d'ailleurs. Ça a l'air plutôt sympa et j'ai cru entendre parler d'un buffet sur le pont arrière. Je ne sais pas vous mais moi je vais faire un petit tour. Bonne idée. Moi j'ai 16 ans. Quand vous aviez mon âge c'était quoi votre rêve ? À 16 ans mon rêve c'était de passer le plus de temps possible dans l'eau. J'étais sans bouteille au départ mais très vite justement c'est ce qui m'a amené certainement aux bouteilles. Les bouteilles me permettaient de rester plus longtemps au fond et donc voilà j'avais surtout envie de passer le plus de temps possible dans l'eau. Mais du coup maintenant c'est quoi votre rêve ? Mon rêve c'est d'apporter un peu de ce rêve que je suis en train de vivre en ce moment parce que je trouve que je fais quand même un métier qui est plutôt formidable et je pense que malgré ce que certains peuvent penser je pense que c'est utile et que j'ai envie de transmettre de plus en plus en tout cas et éventuellement de faire rêver d'être une future biologiste ou océanographe pour qu'on connaisse de mieux en mieux les océans. Plongeons avec Batibot et Christian Tamburini chercheurs à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME l'agence de la transition écologique la fondation de la mer Gobelin l'école de l'image et pour cet épisode le lycée Robert Schuman à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable à Charenton-le-Pont et le lycée public à Charenton-le-Pont à Charenton-le-Pont à Charenton-le-Pont